« Hagrid est en retard. Au fait, j'imagine que c'est lui qui vous a dit que je serais ici. Oui, admis le professeur MC Gonagal, et je suppose que vous n'avez pas l'intention de me dire pour quelle raison vous êtes venu dans cet endroit précis. Je suis venu confier Harry à sa tante et à son oncle. C'est la seule famille qui lui reste désormais. Vous voulez dire ? Non, ce n'est pas possible. Pas les gens qui habitent dans cette maison ? S'écria le professeur MC Gonagal en se levant d'un bond, le doigt pointé sur le numéro 4 de la rue. Dumbledore ? Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Je les ai observés toute la journée. On ne peut pas imaginer des gens plus différents de nous. En plus, ils ont un fils. Je l'ai vu donner des coups de pied à sa mère tout au long de la rue en hurlant pour réclamer des bonbons. Harry Potter, venir vivre ici. C'est le meilleur endroit pour lui, répliqua Dumbledore d'un ton ferme. Son oncle et sa tante lui expliqueront tout quand il sera plus grand. Je leur ai écrit une lettre. Une lettre. Répéta le professeur MC Gonagal d'une voix éteinte en se rassayant sur le muret. Dumbledore, vous croyez vraiment qu'il est possible d'expliquer tout cela dans une lettre ? Des gens pareils seront incapables de comprendre ce garçon. Il va devenir célèbre une véritable légende vivante. Je ne serais pas étonné que la date d'aujourd'hui devienne dans l'avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. C'est vrai, dit Dumbledore en la regardant d'un air très sérieux par-dessus ses lunettes en demi-lune. Il y aurait de quoi tourner la tête de n'importe quel enfant. Être célèbre avant même d'avoir appris à marcher et à parler. Célèbre pour quelque chose dont il ne sera même pas capable de se souvenir. Ne comprenez-vous pas qu'il vaut beaucoup mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'assumer ? Le professeur MC Gonagal ouvrit la bouche. Elle parut changer d'avis, oeval sa salive et répondit. Oui. Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais comment l'enfant va-t-il arriver jusqu'ici, Dumbledore ? Elle regarda soudain sa cape comme si elle pensait que Harry était peut-être caché dessous. C'est Hagrid qui doit l'amener, dit Dumbledore. Et vous croyez qu'il est ? Sache de confier une tâche importante à Hagrid. Je confierai ma propre vie à Hagrid, assura Dumbledore. Je ne dis pas qu'il manque de cœur, répondit le professeur MC Gonagal avec réticence, mais reconnaissez qu'il est passablement négligent. Il a tendance à... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un grondement sourd avait brisé le silence de la nuit. Le bruit augmenta d'intensité tandis qu'il scrutait la rue des deux côtés pour essayer d'apercevoir la lueur d'un phare. Le grondement se transforma en pétarade au-dessus de leur tête. Ils levèrent alors les yeux et virent une énorme moto tomber du ciel et atterrir devant eux sur la chaussée. La moto était énorme, mais ce n'était rien comparé à l'homme qui était assis dessus. Il était à peu près deux fois plus grand que la moyenne et au moins cinq fois plus large. Il était même tellement grand qu'on avait peine à le croire. On aurait dit un sauvage, avec ses longs cheveux noirs en broussaille, sa barbe qui cachait presque. Entièrement son visage, ses mains de la taille d'un couvercle de poubelle et ses pieds. Cossé de bottes en cuir qui avaient l'air de bébé dauphin. L'homme tenait un tas de couverture dans ses immenses bras musculeux. Hagrid, dit Dumbledore avec soulagement. Vous voilà enfin. Où avez-vous déniché cette moto ? Les empruntés, professeur Dumbledore, monsieur, répondit le géant en descendant avec précaution de la moto. C'est le jeune Sirius Black qui me l'a prêté. Ça y est, j'ai réussi à vous l'amener, monsieur. Vous n'avez pas eu de problème ? Non, monsieur. La maison était presque entièrement détruite mais je me suis débrouillé pour le sortir de là avant que les moldus commencent à rappliquer. Il s'est endormi quand on a survolé Bristol. Dumbledore et le professeur MC Gonagall se penchèrent sur le tas de couverture. À l'intérieur, à peine visible, un bébé dormait profondément. Sous une touffe de cheveux d'un noir de jet, ils distinguèrent sur son front une étrange coupure en forme d'éclair. C'est là que ? murmura le professeur MC Gonagall. Oui, répondit Dumbledore. Il gardera cette cicatrice à tout jamais. Vous ne pourriez pas arranger ça, Dumbledore. Même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Les cicatrices sont parfois utiles. Moi-même, j'en ai une au-dessus du genou gauche, qui représente le plan exact du métro de Londres. Donnez-le-moi, Hagrid, il est temps.